Le président du FASO a présidé ce matin une session extraordinaire de la rencontre statutaire entre le Conseil supérieur de la magistrature et les chefs de l'État. Pour le président du FASO, cette rencontre traduit son engagement à travailler pour l'indépendance de la justice burkinabé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amibar a saisi cette occasion pour encourager l'institution qui vient de renouveler le mandat de ses membres. Le point avec bienvenue Tamsa. Pour un pouvoir judiciaire plus fort et plus indépendant, le président du FASO et les membres du Conseil supérieur de la magistrature poussent la réflexion. Le chef de l'État en prenant part à cette rencontre extraordinaire avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature dit fait preuve de volonté à travailler pour l'indépendance de la justice burkinabé. Depuis l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, le 24 janvier 2022, nous n'avons ménagé aucun effort pour nous imprégné de l'état de fonctionnement de l'institution judiciaire et des difficultés qu'elle rencontre afin d'envisager des solutions idoines. Cette rencontre extraordinaire nous est apparue nécessaire au regard des préoccupations urgentes du moment. Celle-ci avait été en partie exprimée dans mes correspondances datées du 11 mai et du 18 mai 2022 et les esquisses de réponses irrelatives qui ont été transmises récemment seront au centre de nos échanges. D'ores et déjà, il est manifeste que le Conseil supérieur de la magistrature constitue le cadre d'impulsion et de régulation du fonctionnement de l'institution judiciaire. En ce sens qu'il joue un rôle prépondérant dans la carrière des magistrats ainsi qu'un rôle normatif dans les domaines de ses attributions. La disponibilité du président Paul-Henri Sandagodami va honorer le Conseil qui souhaite que cette dynamique s'inscrive dans la durée. Si le contexte terroriste ainsi visé crée des contraintes multiformes d'intensité diverses dans la vie de notre nation, ces contraintes, dis-je, apparaissent encore plus accrues à votre niveau en raison justement de votre statut. Malgré tous ces obstacles, vous avez accédé à notre demande en acceptant de présider ce jour cette rencontre extraordinaire avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l'article 131 précité de notre Constitution. Cela dénote de l'intérêt prononcé que vous accordez à ce cadre constitutionnel et je voudrais vous exprimer toute la gratitude du Conseil supérieur de la magistrature. Il convient de se réjouir qu'en l'espace d'un mois, le garant de l'indépendance est usé à deux reprises de son droit d'interpeller le CSM sur les questions d'indépendance de la justice et ce, conformément à l'article 53 de notre Constitution. La réflexion peut même être poursuivie à terme pour envisager la manière selon laquelle la justice, tout en assumant son indépendance, peut participer de façon harmonieuse et de concert avec les différents pouvoirs ainsi que les différentes composantes de la nation à l'oeuvre commune de réalisation des grands chantiers qui s'imposent à notre pays, c'est-à-dire l'oeuvre de refondation de l'État, de l'amélioration de la gouvernance administrative, politique, économique, ainsi que l'oeuvre de la recherche, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. L'occasion est saisie par le chef de l'État pour encourager l'institution qui vient de renouveler le mandat de ses membres, des membres invités à apporter leur contribution dans la dynamique enclenchée depuis le 24 janvier dernier, visant à oeuvrer au mieux-être du peuple bouquinabé.